... Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs. Tout de suite, le sommaire. Annulée pour cause d'épidémie, la foire de Château revient à partir de ce vendredi. Nous sommes allés en avant-première voir les stands et les exposants. Les escape games, jeux de rôle grandeur nature font le plein de visiteurs Dans les Yvelines, les salles s'ouvrent les unes après les autres. Nous verrons pourquoi ce loisir a la cote. Et puis enfin, l'agenda complet de vos sorties du week-end. Au programme, un atelier, des chansons et du cinéma. Si vous aimez chiner ou trouver des bibelots insolites, la foire de Château ouvre ses portes ce vendredi 25 septembre jusqu'au 4 octobre. Elle réédite sa 100e édition due à sa fermeture précipitée en mars à cause de la Covid. Astrid Bergère est allée faire un tour en avant-première. La foire de Château est la plus grande foire de France. Elle est réunie pendant 10 jours, plus de 400 antiquaires et brocanteurs, toujours ravis d'être là. Il y a toujours une bonne ambiance et c'est une bonne foire, avec plein de stands et de marchandises différentes. Voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Cette année, la foire sera un peu particulière en raison de la situation sanitaire. Pas plus de 1000 personnes en même temps sur le site, gel hydroalcoolique sur tous les stands et surtout masque obligatoire. Ce n'est pas hyper pratique de travailler en termes de relations commerciales avec un masque. Effectivement, c'est plus compliqué pour créer le contact, le dialogue, etc. Mais bon, on n'a pas le choix, donc on le fait. Malgré ces mesures, les organisateurs espèrent attirer 30 000 personnes. La foire de Château se distingue par la variété d'objets proposés à la vente. Antiquaires et brocanteurs se côtoient. C'est vraiment une foire de passionnés. Nous sommes Antiquaires passionnés qui transmettons à d'autres passionnés, qui vont venir pendant ces 10 jours d'ouverture, qui vont se faire un plaisir de venir chiner, déambuler dans les allées. Et pour les prix, il y a de tout. Au niveau budget, c'est ce qui est fantastique à Château, c'est qu'on peut acheter un arrosoir à 5 euros, un zinc et acheter des pièces à des milliers d'euros. Cette année, le prix Saint-Roch, le patron des Antiquaires, sera remis à Yves-le-Cocq. Cette semaine dans les Yvelines, la danse est à l'honneur. Avec votre enfant, venez danser autour de l'univers du Comte de la Princesse au Petit-Poix, samedi 26 septembre de 15h à 16h, à l'espace Philippe Noiré au Clé-Soubois. Une séance ludique pour partager un moment de détente avec toute la famille. Dans un autre registre, le Nautique Park sur l'île de la Chaussée à Bougival propose un après-midi guinguette gratuit ce dimanche, ambiance festive garantie. Et une session concert aura lieu à la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux de 17h à 18h30. Elle donne carte blanche à des musiciens locaux qui souhaitent se faire connaître. Plutôt blonde, blanche, ambrée ou brune, pas besoin de choisir. Vous l'aurez compris, toutes les sortes de bières seront présentes à la Bierfest, la première fête de la bière de Noisy-le-Roy, organisée par l'Association des commerçants du village. L'événement aura lieu ce samedi de 10h à 22h. Et pour en parler sur ce plateau avec nous, Justine Brasier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à quoi doit-on s'attendre pour cette première édition ? Alors, c'est un projet de développement local. En fait, ils veulent favoriser la consommation de produits en circuit court. Alors, on le rappelle bien évidemment, la consommation d'alcool. L'alcool est à consommer avec modération. L'objectif, c'est que ça devienne un événement annuel. Et donc, cette année, ils ont invité 5 brasseurs. Yvelinois a participé à l'édition. Il y aura la brasserie de la Rennes, TRBL, The Beer Garage District. Et puis, la brasserie Toussaint. Ils seront tous là pour faire déguster leurs produits, mais aussi partager. On a fait le choix de travailler avec 5 brasseurs. On a fait le choix de ne pas multiplier les brasseurs. Pour la simple raison qu'on voulait que les gens les connaissent. Le tout, ce n'est pas le tout de les goûter, ce n'est pas le tout de boire. Il faut connaître les gens, il faut les rencontrer. Mais 5 brasseurs, on a le temps d'aller les voir, on a le temps de discuter avec eux. C'est une meilleure expérience humaine. Et puis, pour nos brasseurs, un meilleur retour également. Alors, est-ce qu'il y a une raison particulière pour faire une fête sur la bière ? Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, Célia, le festival est organisé par l'association des commerçants de Noisy-le-Roi. Forcément, ce ne sont pas tous des brasseurs. Et donc, ils ont choisi la bière tout simplement pour donner une visibilité plus importante. Selon, l'activité brassicole dans les Yvelines se développe, mais manque de promotion. Et donc, cet événement, c'est quelque chose qui leur semblait important pour les mettre en avant. On a choisi l'activité brassicole parce qu'elle nous a semblé être dynamique et en manque d'une vitrine, d'un lieu où elle pouvait s'exprimer plus amplement. Voilà, c'est une première. On fait un essai grandeur nature et on va tout faire pour que ça se passe bien. La journée se veut festive, stands de brasseurs, restaurations ou encore cochons grillés sur les trottoirs, mais aussi des animations. Il y aura notamment un groupe de musique qui va jouer pendant trois heures et qui vont même peut-être déambuler dans la rue. C'est un cadeau surprise. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on aura trois heures d'une vingtaine de musiciens qui vont jouer toute la période du déjeuner, qui vont se déplacer dans toute la rue. Voilà, on se réjouit de les accueillir. Mais je pense qu'on va tous avoir une très belle surprise. Et puis le soir, ce sera plus festif. Les restaurants seront ouverts. On sera dans une ambiance plus feutrée. Mais on a une grosse journée, tous ensemble. Donc cette première bière-feste sera un événement convivial, si je comprends bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais attention, les organisateurs restent très vigilants aux règles sanitaires en vigueur. Bien sûr, comme un peu partout maintenant, il y aura du gel hydroalcoolique à disposition. Le masque est obligatoire et puis le parcours sera fléché. Mais en plus de ça, il y aura une prise de température à l'entrée du festival. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler les informations pratiques pour cette journée ? Bien sûr. Alors, la première fête de la bière à Noisy-le-Roi va se dérouler le samedi 26 septembre. Ça sera rue André-le-Bourblanc entre 10h et 22h. Il y aura trois parkings prévus pour l'occasion. Un à la gare, un à la mairie et puis un en haut de la rue. Et puis, attention, parce que la rue sera interdite au stationnement dès le vendredi soir. Bien, merci Justine pour toutes ces informations. Et puis, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Ça marche. Dans les Yvelines, les escape games ne désamplissent pas. De plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux. Ils doivent donc sans cesse renouveler leur thème pour attirer toujours plus les clients. Exemple à Saint-Germain-en-Laye, où une nouvelle salle vient d'être ouverte. Un montage de Lucas Houdard. Vont-ils trouver les trésors des rois de France passés par Saint-Germain-en-Laye ? Tel est l'énigme de la toute nouvelle salle La Mine, ouverte il y a moins d'un mois et la quatrième de l'entreprise en deux ans. Un succès qui s'explique par la singularité des énigmes. Selon nous, c'est de faire des salles originales, qu'on crée nous-mêmes de A à Z. Des scénarios, on les choisit nous-mêmes, c'est nous qui les créons. Les énigmes, les décors, c'est nous qui les concevons. Et c'est aussi de faire de la qualité. Donc on essaie de faire des salles bien réfléchies, avec des mécanismes innovants. Par mois, ce sont 1000 visiteurs qui viennent essayer les différentes salles proposées. Ce jour-là, ils étaient trois amis à vouloir se mettre dans la peau de chercheurs d'or pendant une heure. C'est l'idée de vivre un scénario pendant une heure. C'est un peu comme jouer aux jeux vidéo, mais dans la vraie vie, entre guillemets. Kéra en est à sa cinquième énigme. Elle a commencé à comprendre les rouages des escape games, sans pour autant gagner à tous les coups. Peut-être qu'on est plus concentré sur les petits détails, etc. On s'éparpille un peu moins, mais après, ça dépend aussi de la difficulté. Et puis des gens avec qui on le fait, si la communication est bonne. Et puis le mood aussi dans lequel on est le jour même, si on a envie de réussir ou pas du tout. Et aujourd'hui, les trois amis avaient l'envie de trouver le trésor. Le fait de coopérer entre les joueurs pour résoudre un mystère est aussi un avantage des escape games. Il n'y a pas vraiment de notion de concurrence entre les joueurs qui viennent ensemble. Et en fait, les gens viennent rechercher l'immersion ensemble. C'est comme si vous étiez avec vos amis ou votre famille dans des décors de Disneyland ou de cinéma. Rien qu'à vous, rien que pour vous, pour résoudre des énigmes et tout. Et c'est ça qui plaît beaucoup. Dans quelques mois, deux nouvelles salles vont être ouvertes à Saint-Germain-en-Laye, dont Choupette-Choupette, un scénario décalé et humoristique. Les joueurs devront retrouver Choupette, un Yorkshire d'une riche Saint-Germanoise, sachant que les ravisseurs sont peut-être des chats vaudous, qui seraient à l'origine de plusieurs disparitions de chiens. Et si vous n'aimez pas les escape games, d'autres activités sont prévues ce week-end, comme apprendre à réduire ses déchets et à consommer moins de plastique. Un atelier zéro déchet sera proposé samedi à 10h30 à la médiathèque Jean-Rousselot à Guyancourt, dans le cadre de la Semaine du Développement Durable. L'échappée belle, chanson pour un embouteillage, c'est le titre complet de ce spectacle pour les enfants, de 3 à 7 ans, qui se déroulera ce dimanche au Quai Troyes, au Pec, à 17h. Le thème, deux amies sont coincées dans un embouteillage. Pour passer le temps, elles rêveront, imagineront, chanteront. Et enfin, dernier week-end, pour profiter du labyrinthe, deux hectares de champs de maïs à la ferme de Romainville, située à Manilé-Ameau, est ouverte de 14h à 18h30. Une activité à faire en famille sur un parcours de 3 kilomètres. Environ 1000 visiteurs sont venus cet été. Un bon bilan pour Mélanie Delalande, l'agricultrice qui s'occupe du labyrinthe. L'idée, c'était vraiment d'ouvrir nos portes, de lancer une activité sympa, de faire venir les familles et les enfants. Aussi de proposer une activité qui change, puisqu'il y a quand même peu d'agriculteurs sur le secteur, et il n'y a pas beaucoup de labyrinthe de maïs dans la région. Et aussi, forcément, de parler du magasin et de montrer aux gens qu'on est accessible, on n'est pas loin, on est une ferme vraiment périlobelle, aux portes de la vie nouvelle. Que faut-il aller voir au cinéma cette semaine ? La parole est donnée aux programmateurs des salles Saint-Quantinoises. Et aujourd'hui, c'est Bertrand Pigné, de l'espace Philippe Noiré au Clé-sous-Bois, qui nous parle de deux films, « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait » est énorme au micro de Patrick-Jacques de Dixmude. Dans les salles de l'espace Philippe Noiré cette semaine, Ténètes évidemment, mais deux films français surtout, puisqu'il faut aussi parler de la production hexagonale qui réarrive dans les salles et qui prend le risque de revenir dans les salles alors que le public a encore du mal à y revenir. Je vais vous parler de deux films, un film qui s'appelle « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait », un film d'amour, une grande fresque de deux heures d'amour, d'histoire d'amour, de gens qui se racontent des histoires d'amour, quelque chose de très léger, de très beau, avec Camélia Jordana et Vincent Macken et Nils Schneider, un film de Emmanuel Mouret, une comédie romantique qui, je pense, pourra plaire à beaucoup de monde, garçon comme fille, puisque voilà, c'est des choses très touchantes. Un deuxième film aussi qui est un peu un coup de cœur, qui s'appelle « Énorme », l'histoire d'un homme qui devient enceinte en même temps que sa femme qui l'a mis enceinte par fourfanterie. Un film de Sophie Le Tourneur, qui est une réalisatrice trop peu présente sur nos écrans, et avec Jonathan Cohen et Marina Feuys, deux comédies, donc une romantique, une plus délirante, deux choses à aller voir à l'espace Philippe Noiret dès cette semaine. Et c'est la fin de ce 7-8 Loisirs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles idées sorties, même endroit, même heure. Bonne soirée, à jeudi prochain. Sous-titrage ST' 501